hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série all anti all on va passer en revue les dernières nouveautés dans le monde du make up du skin care et puis voilà je vais vous donner mon avis et vous aurez vous pourrez si vous le souhaitez donner votre avis en main en info voilà est ce que vous aimez est ce que vous aimez pas est ce que vous êtes d'accord avec moi est ce que vous êtes pas d'accord avec moi est ce que ça vous intéresse qu'est ce que vous avez déjà acheté etc 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 voilà si ça t'intéresse on commence la vidéo tout de suite je sais que ça fait pas hyper longtemps que j'ai fait un all anti all je vous le mets dans la fiche et en info mais je vous avais bien dit que j'ai pas eu le temps de passer tout en revue et donc que j'allais refaire rapidement un nouveau 30 all anti up pour essayer d'être un petit peu au gré des actualités voilà parce que avec les fêtes de fin d'année et le fait que j'ai fait les make up et tout j'ai pas sorti de l'anti all et ça faisait deux mois et donc les nouveautés se sont accumulés donc sans plus tarder on commence tout de suite et on commence par make up révolution mais il y aura des choses j'aimerais pas parler de toutes les sorties parce qu'il sort plein de choses mais je vais essayer de parler de maximum et je mettrai les liens en barre d'infos voilà et les nouveautés sont pas forcément rangées j'essaie de ranger au maximum mais là les gars j'ai pas le temps donc voilà on commence par cette nouveauté je me pose par là on commence par cette nouveauté make up révolution sur des parfums et bah y'a rien pour moi étant un petit peu inspiré des parfums kayali et tout je n'ai pas senti simplement parce que les parfums on peut pas les commander et livrer les faire livrer par avion c'est forcément par bateau mais sauf que quand je commande sur make up révolution je mets france et mon adresse du coup ça arrive vers moi mais ça arrive par avion et donc j'ai pas envie d'avoir de soucis donc je n'ai pas commandé mais vous avez le rose c'est passion le vous avez le révolutionary c'est je sais pas celui qui alors le rose c'est boisé épicé andre et chocolat le révolutionary c'est délicat vanille et patchouli le timeless et odeur féminine florale fruitée avec des notes un peu épicé et le noir c'est un parfum séducteur sophistiqué aux notes de vanille et café à part la passion aucun ne me tente parce que bon moi je suis plutôt fruitée pas du tout floral fruitée féminin vraiment féminin ou un petit peu masculin mais genre hybride voilà en terme de parfum ouais bon c'est disponible voilà ils ont sorti aussi des stylos pour des taches de rousseur ça ça m'intéresse j'ai envie d'essayer des taches de rousseur en fait j'avoue que je n'aime pas le fait que ce truc soit devenu une trend alors que les gens avec des taches de rousseur souvent étaient moqués mais j'avais décidé quand même c'est con c'est complètement stupide jossi mais voilà j'en ai détesté de tester pardon et je crois qu'il ya deux teintes là il ya qu'une seule teinte à l'écran mais je crois qu'il ya du temps de disponible ensuite on passe à ce nouveau mascara ils ont sorti un nouveau mascara c'est le 5d lash pow volumizing mascara je n'ai jamais testé les mascaras make up revolution j'ajoute à ma liste mais pas pour tout de suite parce que j'ai quand même cinq mascaras ouvertes et j'en ai deux ou trois donc non mais j'ajoute à ma liste pourquoi ils ont sorti aussi ceux ci ce sont des fossiles bas des fossiles non des faux ongles et ça je trouve ça super intéressant moi qui ne peut pas mettre de deux fous ongles alors que j'ai grave envie du fait de mon métier et tout parce que je suis quand même infirmière donc voilà je peux mettre de fossiles de fossiles je ne peux pas mettre de vernis et tout ça c'est franchement je me réfléchis de plus en plus à mettre au niveau les faux ongles stick comme ça parce que juste genre si j'ai des tout un truc ou une sortie je vais avoir des bousons ou voilà pour une vidéo je sais pas quoi mais un truc que je colle et je retire moi et voilà c'est plutôt pas mal il y a certains celui ce modèle là c'est les marbles un peu sont trop beau donc ouais ça m'intéresse ensuite ils ont sorti plein de nouveaux trucs ils ont sorti alors que je ne vous montre pas donc c'est un bright light highlighter un petit peu en mousse comme les charlotte tilbury c'est un dupe voilà ouais pourquoi pas testé à tout de suite je suis toujours en haut bas et bien que j'ai acheté la collection angelica en anglais que je vous ai dit dans la dernière vidéo la collection aux dents aïe et angelica n'église mais je suis retourné en no buy genre je n'ai pas sauté sous l'occasion d'avoir acheté ce truc pour acheter plein de trucs j'ai brisé entre guillemets mon no buy parce que j'ai acheté la palette et d'autres choses parce que d'ailleurs on m'a demandé pourquoi parce que j'ai montré la capture de mes achats pourquoi j'ai acheté d'autres choses simplement pour avoir les glissons gratuites c'est tout c'était pas obligé que je j'ai des achats mais je voulais avoir les glissons gratuites c'est gratuit à partir de 60 euros donc j'ai fait un valier de 60 euros juste pour avoir la glissons gratuites bref mais non tu disais je n'ai pas encore franchi le cap et ouais non c'est quelque chose que je peux l'ajouter à ma liste mais en vrai j'ai pas besoin de buy later parce que j'ai venu à dire ça later j'ai venu à dire ça later ensuite ils ont senti la banana brightening loose baking powder donc c'est une poudre qui est censé illuminer les gars ça si je trouve la vidéo je vais malheureusement à la paupé malheureusement pour la fille mais j'ai la paupé aussi mais genre elle a utilisé le truc et en fait on voit sur son sur son set elle fait elle applique la poudre normale que j'ai déjà et la poudre brightening et en fait c'est vraiment moche genre ils ont reposté ça sur la page de make up revolution france j'ai honte j'ai honte pour la fille parce que c'est moche en fait et genre dans les commentaires les gens lui ont dit ça que c'est pas joli genre voilà et un eye brightening concealer en 15 têtes les concealers en peau c'est pas mon truc et en plus j'ai plein de concealers ouverts voilà c'est pas pour moi ensuite ils ont sorti cette collection avec dc comics c'était pour la saint valentin je trouve ça cute qu'ils ont fait une collection dc comics c'est valentin c'était cute vous avez une palette d'allaiter une palette de blush crème vous avez deux palettes une plutôt nude une plutôt coloré un lip kit et un rouge à lèvres en bâton je trouve les packaging vraiment magnifique je les trouve franchement trop canon tous 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 néanmoins je ne vais pas acheter parce que déjà la palette les palettes la colorée ressemble à ce qui existe déjà la nude ressemble à ce qui existe déjà chez make up revolution et que je n'en achète déjà pas voilà bien que la colorée n'est pas dégueu mais j'ai pas besoin de palette de coloré déjà et puis la palette nude c'est très pâle voilà c'est un petit peu pâle et j'ai besoin de plus de tête le blush crème je vais utiliser mais j'ai l'impression que c'est un petit peu clair j'ai pas encore vu de revue sur peau foncée pas du tout même mais ça a l'air un petit peu clair et les highlighters je trouve qu'il y a très clair et très foncé dans la même palette c'est dommage je trouve qu'ils auraient peut-être dû faire deux palettes d'highlighter différentes voilà et le lipstick j'achète pas beaucoup de lipstick parce que mais c'est parce que je le mets particulièrement et le lip kit non plus donc voilà ensuite ils ont sorti ces petites palettes ce sont the power shadow palette collection dont vous avez la manifeste bout la bougie et f la dollar dollar bills 90 baby et je dirais que c'est ready set go j'aime bien la la jaune là et la redigue set go mais les autres voilà mais de l'acheter non je n'achète pas de produits comme ça voilà je sais que j'ai ajouté aujourd'hui un autre truc qu'ils ont sorti c'est ceci ce sont des blush ça c'est la partie mais cap révolution qui a sorti les illustres blushs en des blushs cuits trop mignon vous avez du orange du rouge très foncée on je trouve ça trop cute en fait là je vous mets cette photo là vous voyez que c'est très foncé et de l'autre côté vous voyez que c'est un petit peu plus clair donc je sais pas lequel croire voilà est ce que c'est la claire est ce que c'est le foncé en tout cas l'orange me tente mais de l'acheter mais voilà c'est c'est là et c'est cute ensuite on passe à fenty beauty fenty beauty qui nous sort qui nous a sorti pardon le soin rose textualisant instantané c'est le pre show glow et ça a l'air trop bien c'est 10% d'achat et avec l'applicateur moi j'aime trop je suis vendu donc c'est sur ma wish list de skin care toujours chez fenty elle a sorti des fenty eye contour me mattes refait le lipstick franchement j'ai été vendu par le packaging parce que je le trouve trop beau trop beau et bien sûr je me suis rendu compte qu'en fait vous achetez le packaging et vous achetez le le bâton et en fait ça en fait beaucoup ça fait genre une trentaine d'euros pour un rouge à lèvres en entier sachant que ben moi pour ma part je ne vais pas acheter juste les refils et puis un seul packaging si j'achète ça c'est que plus autant de me tente c'est pour acheter le packaging et le refil donc moi je pense qu'elle aurait dû offrir l'opportunité d'acheter les deux ensemble et puis de faire un prix après voilà mais je sais pas moi j'aurais vu ça comme ça enfin moi je m'attendais à ce que ce soit comme ça et en fait pas du tout voilà je suis un petit peu déçue à ce sujet mais au début j'étais tentée et puis après je me suis dit mais glisse tu ne mets pas de rouge à lèvres en bâton donc non c'est pas pour moi ensuite vous avez ces highlighters qui sont sortis un petit peu avant c'est des highlighters liquide les liquides kilowatts trop cute la teinte us la baby 2.0 me tente et la teinte oni haute j'ai désolé pour l'accent ça me tente je les deux voilà ensuite ils ont sorti un gloss bomb heat en teinte lavender savage je crois que c'est disponible que sur le site cvxfenty voilà c'est une collection spéciale et tout je crois que c'était pour la femme avant ça je trouve ça cute mais si par exemple vous n'êtes pas abonné à ça et que vous voulez vous offrir le gloss c'était pas dommage mais bon moi ça m'attend pas c'est cute si genre c'était disponible en vente comme ça oui mais je ne vais pas prendre un abonnement pour de la rangerie juste pour ça sachant que je trouve que c'est de l'arnaque il ya aussi ce gloss bomb heat en l'aimant de la magie n'est jamais testé la texture les glisse bon hit mais pourquoi pas franchement ça met tout je suis tenté ensuite on passe chez mac et cette collection c'est mac elisa je sais pas c'est qu'il dit a donc je sais pas vous avez un achat de palette là on voit pas bien achat de palette mais n'est pas ouf elle n'a pas l'air ouf vous avez pour d'autres qui se l'écoutent du velo les vélos en quatre coins 1 2 3 4 5 6 6 5 il ya quelqu'un qui coupe son herbe maintenant je suis désolé on était interrompu puisque il y avait du bruit donc je disais cette collection il ya un eyeliner je me blush un petit sac et un highlighter pas ouf les bagages sont cliques mais de l'acheter non mac c'est pas vraiment mon truc ensuite on a cette collègue de voir à ce que cette collègue moi sur cette collection pour la nouvelle en chinois le packaging est canon la palette est cute l'highlighter il y a eu il ya la palette un highlighter trois têtes de pour d'autres qu'ils sont les coudes pour d'autres qu'ils likent et l'ipstick par non par des qu'ils l'écoutent et dix colores et deux bateaux le bagage est magnifique mais de l'achetement pas du tout ensuite rare beauty a sorti des choses sauf pinche les couilles de beluche 20 mais de la montée trois nouvelles thèmes ça m'attentent c'est sur ma wish list les nouvelles ne m'intéresse pas parce que ça a l'air très clair mais c'est déjà une formule qui sur ma wish list ça m'attentent vraiment beaucoup ensuite elle a sorti des bronzers stick et des setting holder ça me tentait jusqu'à ce que j'ai revoir le shade range et là j'ai pas la photo mais c'est disponible tous ces trucs là j'ai vu les revues et c'est très rouge et j'aime pas les bronzers trop rouges donc bof bof ça me tente pas mais pas de la acheter voilà c'est là mais de l'acheter non la poudre libre quatre teintes j'aime pas aller chez le shade range j'aime pas le shade range kalidos a sorti c'est que ce highlighter the space edge gift multi crop highlighter magnifique il est sur ma wish list je profite pour vous parler de cette collection on tente dès que je retrouve la photo est possible de trouver la photo c'est bon du coup j'ai pas trouvé les photos bon de façon je les mettrai ici vous avez cinq blush si je ne m'abuse voilà 5 blush c'est déjà c'est la smock nolta nostalgia collection c'est 5 blush de quad et des les deux quads sont cute mais je n'utilise pas de quad et j'avais envie de les acheter mais après je me suis méga dis tu les utilise pas en tout cas le packaging j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers de cette collection il ya deux blushs qui m'intéressent je crois les deux plus foncés de mémoire en plus j'ai vu les photos mais j'arrive pas à les trouver là tout de suite j'ai mis mes lunettes excusez moi donc voilà les des blushs pour c'est et les lipsticks aussi mais dans tout voilà parce qu'ils sont très bien informés ensuite on passe à lf et qui a sorti un beau relief moi et avec le pinceau spatule un petit peu comme le il est pas là il est là et bien sûr qu'il a là c'est plus petit voilà je compte acheter pour tester parce que le biais j'aime pas je kiffe pas particulièrement ensuite toujours à lf ils ont senti ce power grip primer ça me tente c'est sur ma wishlist voilà c'est censé être mais j'ai vu une revue qui disait que c'était encore mieux que le jenny pop et vous savez que le chili pop c'est mon fave donc je suis tenté et vous avez un masque un petit peu à aimantir la photo voyez la photo là du masque sur les mains oh ça me dégoûte c'est déjà disponible ils ont sorti aussi leur cc powder foundation le carmo cc powder foundation en 30 tints c'est déjà disponible 11 de l'art c'est long tenue formule à bille des bols mille des bols couvrance modula voilà modula moyenne à foule naturel semi semi mac finish ce fini airbrush pour tous les types de peau et avec un éponge et j'ai jamais testé de fontaine poudre mais j'ai tellement de fontaine d'ailleurs les gars que j'en ai encore là je sais pas je sais pas je sais pas mais ça reste un coup de ma tête ensuite ils ont sorti de collection c'est la collection cookies and cream j'aime beaucoup l'univers de cette collection vous avez une éponge une palette un le primer pour les petits primers mais une santé cookies and cream donc c'est ça qui s'appelle cookies and cream vous avez un exfoliant 3 gloss 4 teintes d'eye shadow stick et un gommage et un set de pinceaux donc là l'éponge je me tente parce que je la trouve trop jolie j'ai trouvé ça trop cute donc l'éponge est sur ma michelis les gloss vous avez un noir un bleu un blanc mais ils sortiront tous transparents plus ou moins foncés moi j'ai suffisamment tenté j'aime les gloss et ouais non les glosses me tente et les eyeshadow stick au débat au départ pardon il ne m'intéressait pas et après j'ai vu une fille l'utiliser et ça a l'air pas mal et voilà je suis plutôt contente la palette ne m'intéresse pas du tout le reste ne m'intéresse pas je n'aime pas la base petit primer pour l'esprit de primer déjà de EF je n'aime pas cette base ce produit parce que je trouve qu'il ne sert à rien voilà donc c'est pas pour moi et pour finir ils ont sorti le soap eyeball je suis aussi tenté et ils ont oublié j'ai oublié qu'ils ont sorti cette nouvelle gamme le pure skin sans parfum il ya un nettoyant un toner une crème hydratante c'est de leur gamme skin care et je trouve ça plutôt pas mal apparemment c'est vraiment pas mal cette gamme et ouais je suis plutôt tenté ensuite glam light a sorti cette collection durant la noël avec ici c'est censé être un petit peu comme un granité façon façon un truc comme ça je casse tout mais je vous ai fait plaisir de vous redescendre en fait pour ouvrir ma porte j'ai été obligé de vous faire remonter et j'ai oublié de vous redescendre je m'excuse je m'excuse donc il ya deux palettes une bleue et une rouge j'ai les deux sont sur ma rouge et elles sont trop belles le seul truc c'est que glam light coûte un peu en fait c'est pas que le gamme et ça coûte cher parce que vous avez quand même des codes promo mais la livraison de la martinique les gars c'est pricey pricey et vous avez des gloss en trois têtes je suis tenté par les palettes et plus récemment ils sortent ils sortent ouais slash précommande sorti cette collection avec kissys ce sont des chocolat j'ai découvert ça grâce à la dernière fois je ne savais pas si c'était quoi kissys vous avez une bleue une violette c'est toujours du monochrome une bleue une violette une nude et une ton chaud et une ton foie pardon et une rose magnifique très belle je n'aime pas par contre le packaging le seul truc c'est que j'ai vu que c'est slick c'est à dire que c'est plat les compacts c'est pas un truc à relief et tout difficile à ranger néanmoins le fait que ça soit une goutte ce sera quand même déjà difficile à ranger pour moi et palette de bleu j'ai déjà la blue moon que j'ai toujours pas utilisé j'ai la du palette glow up la rose je suis pas d'équivalent mais le reste voilà et franchement c'est le packaging qui me rebute le plus mais après c'est de la forme du chocolat je peux comprendre mais c'est pas pour moi tout simplement par contre le seul truc et c'est pour ça que je vous dis que c'est sorti c'est que j'ai vu que en fait danisha disait que elle attend qu'elle commandait la collection et en fait c'est quatre à six semaines qu'on vous envoie à votre colis donc pourquoi moi c'est c'est que je comprends pas avec les marques pourquoi vous annoncez une date de sortie sauf qu'ensuite vous attendez vous faites les gens attendent autant de temps pour avoir leurs produits genre quatre à six semaines non pour ce prix qu'on paye les frais de livraison je suis désolé excusez moi mais je trouve ça aberrant et il est lourd de questions qu'ils aient mon argent non 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 ensuite vous avez tarte qui a sorti de sécher c'est clair coverage c'est ce qu'une petite façon façon il est assez hydratant qui sousse la peau c'est-à-dire lisse la peau foot les imperfections plein de bonnes vertus avec une bonne composition avec plein de produits de dos vitamine mh en fait ce genre de produit pour moi je trouve que les gens disent oui c'est trop bien c'est trop bien mais en fait quand vous regardez la composition c'est tellement bas dans la composition que mais en fait c'est des bénéfices qui ne servent pas grand chose voilà dans la composition je le je glisse à voir si c'est pas que tarte c'est donc tout un petit peu dans tout mais voilà donc c'est disponible c'est 39 dollars quand même c'est cher et c'est disponible en je ne sais pas combien de tarte je suis pas tarte et tarte c'est le power flex concealer qui est sorti à cuve ici et le shade range a l'air pas mal ils ont appris de leur relation c'est bien voilà ils ont appris que ça ne suffit pas de dire je sors des têtes claires et puis ensuite les noirs vont revenir après voilà vous vous souvenez de ça moi j'ai pas oublié ça me tente pas c'est quelque chose qui est full coverage avec un fini mat naturel voilà 16h de tenue et un pinceau voilà c'est tout ensuite on passe à danessa maieric qui a sorti c'est infinite chrome pencil ce sont des crayons en plusieurs teintes 22 dollars les crayons sont magnifiques voilà ça m'étonne fort 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 j'espère que ça il va rester au plus du tibet parce que je compte les acheter 22 dollars l'unité c'est quand même assez cher mais danessa maieric c'est vraiment c'est l'une des seuls make-up artistes qui m'intéressent genre j'admire son travail je suis pas le genre de personne à suivre les make-up artistes parce que j'aime pas forcément leur travail mais danessa maieric j'admire incroyablement son travail du teint des matières oh la la j'ai trop envie de tester ses produits voilà et on reste avec elle elle a sorti ces chrome flex vous savez les petits trucs là trop cute qu'elle avait sorti déjà sorti préalablement mais en des teintes deux teintes trois teintes attendez trois teintes maison trois nouvelles teintes pour la saint valentin trop cute magnifique j'ai tenté 25 de leur unité c'est pas encore arrivé sur beauty je crois pas que ce soit non c'est pas encore arrivé sur beauty bay mais j'ai oublié de dire la marque est disponible de toute façon le lien sera en barre des fruits ensuite je précise des fois il y a des liens c'est si tu es à vous de voir parce que bon je vais pas non plus écrire à chaque fois et gars je fais l'effort de chercher tous les liens pour vous je ne vais pas en plus vous dire à salive pas salive machin cherchez un peu vous mais excusez moi mais cherchez un petit peu vous même parce que ça prend déjà beaucoup de temps de chercher vous imaginez même pas contre le montage qui même prend beaucoup de temps remplir la main des fossiles et c'est super long voilà ensuite nous avons mon fille qui a sorti ce filter effect soft radiance concealer c'est hydratant illuminateur longue tenue 27 12 de la réalité ça m'attends j'ai vu une seule fille en parler en fait par rapport à la couleur de peau moi je vais prendre ma couleur de peau une seule fille et elle n'aimait pas elle n'aimait pas mais ça m'attend quand même voilà toujours chez mon fille attendez je remonte un petit peu j'ai cette collection qui est sortie avec la créatrice de contenu créatrice de contenu Nayan je ne sais pas comment on prononce il y a une palette c'est la 35 je ne sais plus quoi c'est la 35 c'est la fairytale en tout cas à part la palette 30 dollars elle est très mignonne la palette j'hésite là à la prendre j'hésite je suis en pleine réflexion à la prendre pour l'instant là tout de suite non parce que je suis en Nouvelle mais on arrive très proche du 1er mars où je peux acheter mais comme je vous ai dit je ne dépenserai que 100 euros pour le make-up dans un mois donc il faut que je sois réfléchie dans ce que j'achète voilà il y a des pinceaux pour les yeux vous avez lip pencil lip pencil des crayons à lèvres de différentes teintes des rouges à lèvres de différentes teintes je trouve que c'est plutôt ma maman mais ce n'est que la palette qui m'intéresse et lipso voilà c'est les deux choses qui m'intéressent dans cette palette dans cette collection mais je réfléchis je réfléchis je réfléchis ensuite vous avez Givenchy bon je ne suis pas une claire de Givenchy mais je vous en parler au cas où ça vous intéresse Givenchy Givenchy par exemple qui a sorti c'est prismelibre product c'est les poudres avec 4 produits là que vous mélangez et tout tout super enfin moi je trouve super compliqué à utiliser mais en version poudre pour celle que ça intéresse et c'est disponible en mars avril 35 teintes 3 teintes non 4 teintes 4 teintes et aussi prismelibre skin caring matte mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est disponible en 35 teintes vous avez oh j'ai un autre produit Makeup Revolution mais désolé mais c'est la collection Candy Aze voilà une palette une palette un primer un spray un highlighter un lip balm des highlighters liquides est-ce que j'en ai réellement besoin non l'esprit l'esprit pourquoi pas le sentir j'espère que ça sent le bonbon le primer ouais aussi la palette ne me tiens pas du tout parce que je trouve que là là ils se sont perdus dans le sens où c'est plus le packaging que je vois pour I Hot Revolution voilà en fait ils ont autant de marques donc pour moi ils ont chaque marque ils s'en servent à son identité et là c'est l'identité pour moi le packaging c'est l'identité de I Hot Revolution ou Makeup Obsession voilà c'est ces marques pour moi pas Makeup Revolution et en fait non c'est réellement Makeup Revolution donc ça ça me dérange un petit peu pourquoi avoir autant de marques si dans chaque marque ils ont le même packaging et tout soit on a des trucs bien détails soit c'est une seule en tout cas c'est à mon avis ensuite collection de d'été oui 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 de Too Faced qui a sorti la palette la The Bounty This Way Sunset Street à Shadow Palette 48 dollars et les bronzers je crois que c'est des teintes qui existaient déjà et de nouvelles teintes de son c'est Lip Injection je suis pas tentée ensuite Drench Cosmetics je connais pas cette marque mais c'est une petite marque c'est à dire une marque à petit budget qui a sorti cette très jolie palette c'est la Luna Retrograde Palette qui est disponible pour 40 dollars j'aime beaucoup après il y a un petit peu trop de pastel mais dans l'ensemble c'est une jolie color story voilà je n'achèterai pas mais c'est une jolie color story ensuite vous avez September Rose qui a sorti cette jolie palette c'est la Style Pretty Palette déjà disponible pour 24,99 livres qui est vegan cruelty free magnifique j'aime beaucoup 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 le seul truc c'est que là tout de suite je vois qu'il n'y a pas assez d'intensité par rapport à mes préférences mais c'est le seul truc qui va faire que je ne vais pas changer cette palette s'il y avait un petit peu plus d'intensité un petit peu moins de teintes qui se ressemblent notamment la teinte Dahlia et la teinte Kala Lily je trouve que je sais que sur ma peau ça va ressortir un peu quasiment de la même façon j'ai pas besoin des deux teintes s'il n'y avait pas ça je vais acheter cette palette ensuite vous avez toujours dans les Indie Beauty vous avez Adep Cosmetica qui a sorti la Plain Jane Remastered qui sera disponible en pre-order et là j'apprécie quand c'est précisé pre-order je suis pour mais quand c'est précisé disponible là je ne suis pas pour et vous voyez Glamlite c'est ça ils écrivent disponible mais en fait c'est des pré-commandes en fait disent que c'est une pré-commande point c'est tout c'est fini mais il n'y a pas de mal à faire des pré-commandes mais avertissez votre public mais comme vous mettez que c'est disponible ensuite vous vous écrivez oui mais ce sera chipé dans un mois un mois ou un mois et demi pour moi c'est pré-commandes ce truc voilà donc voilà c'est disponible ce sera disponible le 29 non c'est déjà disponible en pré-commande voilà et je ne connais pas le prix ensuite vous avez cette palette de Clarity Cosmetics la Bloom Palette qui arrive avec une nouvelle petite palette ça l'aura pas mal ça l'aura vraiment pas mal je n'ai jamais testé cette marque je vois l'air de petites marques des marques indies mais je ne les ai jamais testées je pense que vous avez vu ma collection de palettes au cas où vous n'avez pas vu je mets dans l'affiche et en barre de haut si vous n'avez pas vu mais je n'ai pas testé je n'ai jamais testé ces marques là ensuite vous avez Color Drain qui sera la Ruby Luce Nude palette elle est vraiment cute vraiment 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 cute j'aime beaucoup après est-ce que je suis à la recherche d'une nouvelle palette de nude dans ces tons là non mais elle est cute voilà c'est disponible c'est déjà disponible voilà ah j'ai oublié de parler de ce produit c'est le Detox Face Mask de Fenty Skin c'est le Cookies and Clean donc un petit peu comme la même idée que Elf tout à l'heure ça me tente ça me tente j'ai un produit Fenty Skin que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avancé Euphora et je n'ai toujours pas testé parce que je suis en train en fait les produits Skin Care ce n'est pas des choses qui vous terminez vite et du coup je ne vais pas vous dénir le truc ça ne sert strictement à rien et du coup ça me prend du temps de terminer le produit que j'ai et j'utilise un seul moment trois tonneurs les gars une S en fait eau de rose un toner le toner Beauty que je n'ai toujours pas fini et un des pads de la marque je n'ai oublié son nom Cosserix Cosserix et les pads en fait c'est du toner c'est des coutons imbibés de toner en fait donc pour moi c'est trois tonneurs différents bien différents dans l'utilité mais c'est trois tonneurs différents donc tant que je n'ai pas fini ces trucs là les trois surtout peut-être pas les trois parce que l'eau de rose je l'utiliserai je l'utilise le matin et le soir mais au moins les deux autres si je n'ai pas fini au moins les deux autres je ne vais pas me faire autre chose parce que ça fait trop vous avez Jack and Hill qui a sorti cette collection de lèvres c'est la The Bright and Bold collection c'est sept teintes de liquide de Bright and Bold pardon de de Prout Spoken pardon excusez-moi pour l'accent liquide lipstick avec des crayons qui sont assentis les teintes sont très très bold comme elle a dit pas de la ça ne m'entend pas ça ne m'entend pas vous avez aussi un crêta et crayon pour développer pour les crayons ça c'est cool et lipstick removal c'est à dire rouge à lèvres qui retire le make-up c'est trop bien trop bien ensuite Madeleine Mitchell a sorti trois nouvelles teintes de blush je veux les trois les trois sont marouchées c'est 310 sur Beauty Bay et j'attends un solde pour les acheter j'ai une teinte de blush que je n'ai toujours pas testé c'est là c'est en train de me regarder dans mes bacs je vous ai filmé un vlog sur mon rangement parce que j'ai rangé un petit peu un petit peu beaucoup même le haut de mon dressing j'ai acheté des boîtes je vous ai filmé le vlog mais c'est que je n'ai pas encore filmé le rangement je ne sais pas quand est-ce que vous verrez le vlog à un moment vous verrez le vlog mais j'ai acheté ça et du coup je vois maintenant mon make-up en haut de mon dressing et j'ai encore ça non ouvert donc voilà c'est abusé mais je prépare une vidéo de crash test nouveauté donc peut-être qu'on va la tester je ne sais pas encore mais ça m'attend ensuite OneSize qui a sorti c'est Turn Up The Base Beauty Blur Balm j'entends tellement bien de OneSize les gars que j'ai envie de commander mais le problème c'est que ce n'est pas assez facilement de trouver avant Martinique il faut que je passe par l'expéditeur et tout ça me dit déjà il faut payer le frais de l'expéditeur et quand vous en dites ça sur des Etats-Unis ça coûte plus cher qu'en France déjà pour ceux qui me disent qu'en France par exemple quand je passe par un colis expat vous me dites déjà qu'en France ça coûte cher mais aux Etats-Unis ça coûte super cher sachant que vous aurez votre douane à l'arrivée de votre colis voilà donc je ne suis pas encore prête je ne suis pas encore prête mais ça me tente ce produit me tente c'est sans huile ça donne c'est hydratant c'est disponible en 18-33 dollars l'unité c'est déjà disponible et j'ai commencé à avoir les revues et ça fait pas mal du tout nouvelle collection de Ofra Cosmetics The Lotus Collection il y a une palette et 4 highlighters la palette coûte 39 dollars les highlighters 35 dollars et ah non vous avez aussi une finishing powder que je ne vois pas à l'écran ah ok 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 non c'est pas 4 highlighters c'est un highlighter et 4 têtes têtes pardon de finishing powder illuminatrice non ça ressemble à des highlighters n'achetez pas ça ça ressemble à des highlighters c'est ouf c'est ouf non c'est pas pour moi ensuite Bébé a fait qu'a sorti son premier fond de teint et anti-cerne donc on commence par le fond de teint c'est le chroma cover foundation euh j'ai dit à déterminer ma tête c'est sur ma wishlist chez Beauty Bay euh je compte assez quand il y aura un solde parce que j'ai beaucoup de fond de teint ouvert c'est abusé c'est indécent le nombre de fond de teint euh la semaine prochaine je sais plus non c'est pas la semaine prochaine la semaine suivante vous aurez ma collection de make-up vous verrez le nombre de fond de teint euh ouvert que j'ai et je pense que je vais même inclure le nombre de make-up euh pas ouvert que j'ai parce que ça c'est un c'est un je fais ça pour vous montrer parce que je sais que vous aimez bien voir ça mais je fais ça aussi pour moi pour me montrer qu'elle a dit tu n'as pas besoin de ces choses d'accord tu n'as pas besoin d'acheter plus parce que tu as plein de choses voilà c'est un petit c'est un petit reminder c'est un petit rappel pour me dire jadis tu n'as pas besoin mais je vais quand même acheter ça m'attend c'est sur ma ruche 6 peut-être pas tout de suite tout de suite parce qu'il faut que je finisse au moins 3 fonds de teint voilà mais c'est sur ma ruche 6 vous avez l'anti-cerne c'est le chroma conceal en 27 alors le fond de teint c'était en 36 et le concealer est en 27 voilà le fond de teint j'ai pas je vais donner à l'envers euh 19,95 pas 11 je sais pas qu'on fait ça faire en euros de toute façon le lien du tibet sera en barre d'infos et 11,95 euh en euros pardon pour le concealer voilà euh Vyzer a sorti des euh les petites mattes collection en fait c'est des anciennes palettes qu'ils ont sorti euh parce que Vyzer c'est assez make-up artiste et euh ils ont sorti des grandes versions avec beaucoup de fards et tout et là ils ont sorti les plus petites versions et je trouve ça cute je trouve ça vraiment cute euh c'est pas sérieux nouveau c'est sérieux nouveau c'est juste qu'ils ont fait une petite version pour euh déjà avec leur nouveau packaging mais aussi pour euh toucher plus de personnes voilà c'est un public un petit peu plus large voilà on va dire ça comme ça 40 dollars et euh c'est dispo ensuite vous avez euh Real Technique qui a sorti cette collection avec euh ah non c'est juste une collection en fait voilà de pinceaux vous avez euh un petit sac vous avez euh plus en fait vous avez plus de pinceaux vous avez un sac de pinceaux aux yeux euh trois pinceaux pour le teint et est-ce que c'est des éponges des éponges en cul c'est cute c'est cute c'est cute c'est cute franchement c'est cute mais Real Technique c'est un petit peu compliqué à voir pour la Martinique mais c'est cute ensuite euh cette collection de Natasha Denona qui a sorti des roses des roses à lèvres rose euh vous avez des crayons à lèvres des rouges à lèvres en bâton et des lip gloss voilà les teintes qui vont en son en trois teintes euh je trouve ça cute je trouve que celui qui est le plus à droite n'est pas vraiment rose un petit peu marronné il est très cute celui-ci euh à voir des vidéos là 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 tout de suite c'est pas seulement je dis mais à voir des vidéos alors on continue j'essaye d'aller un petit peu plus vite vous savez j'oubliais Makeup Revolution et The Lion King dans cette collection vous avez euh quatre palettes une grande de trois palettes de neuf fards et une grande de trois, six, neuf douze, quinze, dix-huit c'est à peu près voilà voilà des eyeliner un mascara des stickers des gloss et des eyeliner un eyeliner je trouve que le packaging fait tellement cheap là pourtant je vous avais que j'aime beaucoup Makeup Revolution mais là je trouve que c'est abusé je trouve que c'est abusé ensuite Makeup by Mario a sorti des ultra suède cosy lip crème c'est des rouges à lèvres satin mat lip cream voilà en trois teintes la teinte la plus foncée m'intéresse j'espère que ça me donne la même vibe que les rouges à lèvres de Calidos voilà je vais les montrer celui-ci si ça donne cette même vibe là ça me tente c'est déjà dispo oui c'est déjà dispo c'est disponible depuis le 17 24 dollars collection de Winnie une nouvelle collection des cinémas est trop cute là celle-là elle a pris mon coeur c'est Winnie et Spectrum Brushes enfin Spectrum Collection vous avez un brush c'est à 8 dollars 68 dollars un sac un kabuki brush et un savon ah et des époux le 7 de main sont me tente totalement et le reste oh regardez j'ai oublié la photo l'éponge c'est les oreilles de Porcinet oh j'ai eu feu voilà les éponges et le 7 c'est trop cute c'est sur ma wishlist ensuite Copari a sorti cette collection à base de lecci voilà lecci vitamine C vous avez un masque un nettoyant très bien j'ai jamais testé cette marque mais je vois qu'aux Etats-Unis c'est très répandu et voilà voilà d'un blanc qui a sorti qui non celle-ci est disponible demain oui demain le jour où vous voyez la vidéo finger cross j'espère avoir le temps de finir le montage mais le jour où vous voyez cette vidéo ça sera disponible bien sûr en info c'est la ready my mind eyeshadow palette je n'aime pas trop le packaging je n'aime pas du tout même le packaging on dirait 4 palettes qu'ils ont réunies ou même 2 palettes qu'ils ont réunies le fait le packaging me frustre mais la coloristorie est cute sans plus Julius Place qui a sorti cette collection juste désolée il y a quelqu'un qui passe ça attendueuse je suis désolée Julius Place qui a sorti cette palette c'est la culture collection vous avez la palette de 30 fards 36 de l'art je l'ai donc cute mais néanmoins je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité ce mois-ci j'utilise déjà la voilà volume 2 bien que j'aime énormément cette palette je trouve que là c'est bon il y a assez d'intensité enfin j'ai 2 intensités 2 vraies intensités c'est ça et cette type-ci et j'en ai pas assez et là c'est le même problème je vois que j'ai 2 fards d'intensité moi j'ai besoin d'avoir au moins 3 ou 4 pour pouvoir faire plein de loups différents je trouve qu'il en manque pour autant de fards il en manque il y a trop de fards pastels voilà mais c'est disponible c'est déjà disponible c'est déjà disponible vous avez des duochrome liquid eyeshadow par contre ça ça me tente ça ça me tente et voilà là les eyeshadow liquide enfin pourquoi je veux des eyeshadow liquide alors que je n'utilise pas désolé j'essaie de me rappeler que j'ai acheté je vais acheter des trucs que je n'utilise pas des fards liquides je n'utilise pas j'en ai 4 4 je l'utilise c'est toi color pop color pop qui a sorti cette collection c'est la pop art collection vous avez alors déjà 3 blush voilà le petit orange cute 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 vous avez le cream gel liner un color stick duo donc c'est une part les gel liner pour les yeux et vous l'avez vu ça y a toutes sortes des sticks de partie 2 ça me tente pas mal après je me dis que ça doit être déjà des choses qui existent déjà mais ça me tente pas mal les sticks duo les cream gel liner et sticks duo 18 dollars le 7 18 dollars l'unité c'est cher quand même c'est un petit peu cher et le 7 est à 40 dollars c'est cher quand même c'est grave cher grave grave cher non c'est cher je trouve que c'est cher et vous avez les lipsticks et les lip pencils vous avez des duos voilà vous avez le crayon et le truc ça va sortir je trouve ça cool mais il n'y a pas de l'acheter ensuite ils ont sorti une nouvelle le round 3 de la collection avec star wars maintenant c'est dar vador la palette avec dar vador le packaging est mignon je ne sais pas pas star wars le packaging est mignon la color story c'est pas moche mais c'est pas le look j'achète non indash qui a sorti cette monochrome mince palette je sais que beaucoup aimait son premier volume ça ne m'a tenté pas du tout et après j'ai commencé à avoir les gens en parler et j'ai bien envie de l'acheter le seul truc qui m'a fait c'est le prix c'est trop cher c'est vraiment trop cher et je pense que celle-ci sera très chère si vous voulez la première version c'est disponible parce que cool beauty voilà si ça vous intéresse intéresse pardon et celle-ci franchement je trouve que l'idée est super intéressante et comme j'ai vu les gens arriver à utiliser parce qu'au début je me suis dit que les gens vont pas réussir à utiliser et en fait ils ont réussi que je me dis que c'est pas mal ouais ouais je sais je change mais ouais c'est pas mal voilà je j'ai gardé un oeil sur ce produit j'ai gardé un oeil sur ce produit ouais ouais ensuite je viens de voir Trixie Cosmetics qui a senti deux palettes donc la Kitia palette et ah c'est une seule palette ah mais non c'est deux palettes c'est bien ça vous avez la collection avec Kitia enfin c'est Kitia et Trixie donc Kitia fait sa palette et Trixie a fait sa palette c'est pas moche mais c'est pas je préfère quand même celle de Trixie en termes de color story mais il manque de l'intensité et voilà il y a un gloss il y a un miroir il y a plein de goodies et tout disponible le 25 février voilà Kitia et Trixie qui a senti cette collection je pense que la seule collection de on est en quelle saison printemps voilà c'est la collection de printemps donc c'est cool parce que maintenant je peux vous parler de Kiko bon pas énormément parce que c'est toujours pas black girl friendly mais je peux aller voir un magasin genre il y en a un magasin Kiko les gars je reviens pas j'ai fait une vidéo sur la collection enfin sur ce que j'ai testé je vais me mettre dans la vidéo et en barre d'infos et ça marche de fou 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 les vidéos Kiko je ne m'attendais pas voilà donc vous avez un all of our sticks ouais les sticks voilà je ne sais pas combien de temps je ne sais pas je ne sais pas ah 4 teintes 4 teintes pardon vous avez twine one eyeshadow and eye pencil en 4 teintes mascara un pinceau une poudre perfecting powder lip gloss en 4 teintes eyeshadow en 4 teintes liquid eyeshadow une palette 19 dollars des produits pour sauve-cil en 4 teintes bronzer en 2 teintes lip oil hydratine lipstick 4 teintes vernis 4 teintes long lasting blurring effect foundation 8 teintes long lasting matte liquid lipstick 6 teintes blush 3 teintes serum 4 teintes euh non je l'ai dit serum c'est une seule teinte je suis bête il m'a monté il faut en échanger depuis désolé euh et un toner euh avant en magasin j'ai eu en magasin voir là tout de suite ça ne m'intéresse pas la palette elle est pas belle mais je suppose que ce sera pas très dark skin friendly le lip oil peut m'intéresser par contre mais je suppose que ce sera pas très dark skin friendly du tout même donc voilà c'est disponible déjà et vous avez l'étal cosmétiques qui a sorti la night flower collection euh c'est une très jolie palette de 12 fards de nouvelles teintes 6 mattes 2 classic métalliques 1 duochrome 3 multichrome et voilà euh c'est déjà disponible en palette mais aussi euh en single parce que c'est ce qui est cool avec l'étal cosmétiques c'est une marque où vous pouvez composer vous même vos palettes ou acheter la palette qu'ils ont déjà créée voilà c'est disponible donc le fard coûte 6 euros et la palette coûte 52 euros c'est un petit peu cher mais c'est quand même des palettes c'est exactement même des une marque petit prix enfin pas petit prix mais petit budget c'est à dire que c'est par exemple moi qui ai créé une marque sans aide extérieure sans investition sans truc donc voilà ma palette n'est pas moche mais il manque un petit peu d'intensité selon mes préférences mais elle n'est pas moche elle n'est pas moche voilà vous avez aussi des gel liner ça est alors brand new side fx gel liner en 4 teintes à 16 dollars l'unité et vous avez des duochrome magnétique highlighter 20 dollars l'unité franchement non c'est pas mal c'est vraiment pas mal les highlighters ont l'air pas donc très clair ensuite presque terminé on a presque terminé bah oui c'est le dernier produit dernier truc dont je vous parle c'est de loïs cosmétiques c'est la meet me at midnight palette qui est trop cute la couleur d'oeil est trop belle elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle je connais pas cette marque je crois que c'est une marque je crois que c'est une marque européenne il me semble mais en tout cas c'est magnifique c'est disponible le 25 février ils avaient l'air sur une très jolie palette qui a été sold out pardon très vite mais celle-ci est canonissime j'aime énormément cette palette et ouais elle est super russiste ouais 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 voilà c'est tout on est sur une vidéo hyper longue je suis désolée donc je ne vais pas parler plus longtemps à la fin de cette vidéo on a été un tournc plusieurs fois je m'excuse il y a eu du bruit je m'excuse pour tout ça mais j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo oh